Le chemin est étroit et resserré Et il dit que très peu empruntent ce chemin Donc si j'ai des fardeaux sur moi Si j'ai déjà le fardeau Le joug que lui-même a mis sur moi Et que je vienne encore porter le joug du monde sur moi Il me sera difficile de traverser cette porte Il me sera difficile d'entrer dans le divin séjour Parce que c'est les violents qui entrent dans ce divin séjour Peu importe ce qui se passe autour de moi Peu importe la situation dans laquelle je me touche Peu importe les conditions de vie Gloire à Dieu parce que ce chant-ci Arrive dans la maison de ma soeur Marie-Ange Que je n'ai pas vu depuis très longtemps Qui peut justifier de tout ce qu'elle veut Mais quand j'entends ce chant Merci Seigneur parce que tu as mis ce chant-là dans mon cœur J'entends qu'il dit Que me font les biens d'ici-bas Oh mon Dieu mon sauveur Il passe, tu ne passes pas Tu suffis à mon cœur Dans le deuil ou la pauvreté Dans l'exil ou l'adversité Tu restes ma félicité Oh mon Dieu mon sauveur Est-ce que vraiment chacun de nous pourra chanter ce chant-ci ? Il faut que lorsque nous le chantons Que vraiment nous ayons l'assurance Que ce que nous disons Vient du plus profond de notre cœur Que cela ne vienne pas simplement de la bouche Que celui qui reconnaît Qu'il ne peut pas obéir à ce qu'il va dire de sa bouche Autant mieux ne pas le confesser Parce que c'est le fruit de mes lèvres aujourd'hui Que le Seigneur attend Quand nous disons souvent Qu'il y a le fruit digne de la répentance Dans ce fruit digne de la répentance Il y a les paroles qui sortiront de ma bouche Qui doivent être des paroles justes Des paroles honnêtes, des paroles sincères Si je sors une parole de ma bouche Il faudrait que j'ai cela dans mon cœur Et que le désir d'obéir à ce qui sort de ma bouche Soit vraiment à l'intérieur de moi Donc souvent on va jouer le Seigneur On va chanter, on va dire des choses Mais à certains moments On ne réalise pas On ne mesure pas la portée De ce qu'on a sorti de sa bouche Examinons un peu tous les chants Que nous avons souvent eu à élever Dans la présence du Seigneur Le Seigneur voit toutes ses paroles Il examine toutes ses paroles Parfois quand il voit des personnes 30 personnes rassemblées en un endroit En train de louer, en train de dire quelque chose Le Seigneur quand il visite les chers Il ne va voir peut-être qu'une ou deux personnes Qui sont prêtes à faire ce que tout le monde là Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle Qu'il faut se faire violence Ce n'est pas que nous sommes incapables de le faire Mais ce que le cœur n'a pas encore vraiment été disposé Le cœur n'est pas encore disposé à recevoir vraiment Ce que nous sommes en train de dire Quand on regarde Abraham Abraham qui a supporté cette circoncision dans la chair Ce n'était pas quelque chose de facile Nous disons que nous sommes circoncis de cœur Le Saint-Esprit que nous avons Lui il vient faire cette circoncision Ce n'est pas aussi quelque chose de facile C'est qu'Abraham lui il a senti la douleur dans sa propre chair Mais nous c'est notre cœur maintenant Qui doit sentir cette douleur Et il faudrait que dans la présence de Dieu Lorsque je dis quelque chose Que mon cœur qui a été circoncis Atteste effectivement que ce qui sort de ta bouche là Est ce qui est prêt à être réalisé Ce dont tu es prêt toi-même déjà à obéir Que tu es prêt à obéir à cette parole Donc soyons vigilants Même dans la louange Examinons toute louange que nous sortons de notre bouche C'est vraiment important C'est important Nous allons être jugés pour des choses Des choses pareilles Un jour tu étais là en train de dire Oh Seigneur je ne t'abandonnerai jamais Seigneur je suis prêt à pardonner à tout le monde C'est quand ça arrive dans une louange On est tous prêts On est tous à emporter On dit oh Seigneur je ne t'abandonnerai jamais Je pardonnerai toujours Même si peu importe les tempêtes Peu importe le moment Je serai toujours avec toi Je serai toujours près de toi Immédiatement quand tu arrives au travail Un de tes collègues Que tu n'aimes pas voir se présente là devant toi Bonjour Bonjour Seigneur Bernadette Tu es la première à dire Bonjour Bonjour Tu t'arrêtes Immédiatement dans ton coeur Tu es déjà en train de dire Vraiment qui a même présenté celle-ci devant moi Tu oublies que c'est la louange que tu as faite dimanche Qui est là maintenant En train de te présenter Que ma soeur tu as loué en vin Tu as loué en vin Ce que tu as fait là c'était en vin Regarde là Et c'est plus tard Que tu pourras te rendre compte Que ah vraiment J'ai encore tel problème Il y a des années J'ai eu des problèmes avec tel Je n'arrive pas à lui pardonner Pourtant tu as déjà eu à santé plusieurs fois Que j'ai pardonné à tout le monde Mais là tu confesses encore Que je n'ai pas encore pardonné Ça veut dire qu'il y a une contradiction Entre ce qui est sorti de ma bouche Et ce que moi-même je vis Ça veut dire je suis double en fait C'est que moi Ma bouche pas dit des choses Et je vais les dire souvent Parce que c'est la masse qui le dit Je vais dire des choses Parce que les bien-aimés sont là Je leur entends aussi dire des choses Moi aussi Je vais me mettre à les dire Le Seigneur attend de nous Une sincérité Dans nos paroles Dans les actes que nous posons Même si tout le monde N'est pas d'accord avec quelque chose Si je vois tout le monde chanter Je regarde bien Qu'est-ce qu'on va chanter là ? Je me tais Je baisse ma tête Je commence à prier Le Seigneur sait que celui-ci Il est vrai Parce que dans son cœur Il n'arrive pas encore à pardonner Dans chaque fois qu'on va parler de pardon Que je pardonne à tout le monde Je me tais Je baisse la tête Le Seigneur voit Il sait que celui-ci Il a un problème avec le pardon Et il va susciter une parole Ou une exhortation sur le pardon Qui va maintenant l'enseigner L'amener à sortir de sa bouche maintenant En reconnaissant que lui Seigneur j'ai des faiblesses Vraiment Aide-moi à ce que je puisse pardonner Aide-moi à ce que je puisse Ne faisons pas les choses Parce que la masse fait Quand on regarde Jésus Jésus tenait un langage Avec la masse Mais avec les disciples Il tenait un autre langage Le langage Il entrait dans la profondeur Des choses Parce qu'il ne voulait pas Que ses disciples soient ignorants De quoi que ce soit Si nous suivons la masse Nous risquons de meurer Dans l'ignorance Nous risquons de ne pas avoir Vraiment La lumière Qui est nécessaire Utile pour venir Achever Pour venir Achever Tout D'éterrer Tout les ténèbres Qu'il y a encore en nous On peut être Avec des bien-aimés Des années Des années Et des années Mais être simplement En train de les suivre Il faut Que je sois Avec les bien-aimés Parce que je reçois Quelque chose Parce que je me défie Le tout ce n'est pas de dire Je suis avec des bien-aimés On est en assemblée On va se retrouver On va louer On va louer On va louer Après quand la méditation Va même commencer Peut-être on va commencer A dormir On va commencer A somnoler Faisons attention Les temps sont mauvais Les temps sont mauvais Et le malin Aiguise davantage César Il devient de plus en plus Malin De plus en plus Subtil De plus en plus Pointu Tel que nous voyons Quand nous regardons Un peu le monde Aujourd'hui Avec les nouvelles technologies Chaque jour On crée des technologies Plus pointues Plus pointues Plus pointues Et ça c'est Pour nous montrer Comment est-ce que le malin Est en train d'agir Il va De plus en plus En profondeur C'est pour ça Que le Seigneur Même nous dit Même les élus Pourront être séduits Donc faisons Très 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 attention On peut se retrouver Avec des frères et soeurs Qui sont bouillants Qui font des choses Ne les suivons pas Pour le plaisir de suivre Lorsque nous suivons Des bien-aimés Il faudrait que Nous puissions être édifiés Si nous avons des questions Posons les questions Lorsque nous posons des questions Que ce ne soit pas Pour le plaisir De poser des questions Mais pour que Lorsque j'ai posé Une question Si la réponse Qui est arrivée M'a satisfait Que je sois prêt A dire Oui Seigneur Je renonce A telle chose Et je veux avancer Avec toi Là La présence De cette personne Au milieu des saints Réjouit Le cœur du Seigneur Mais si je suis arrivé Et je repars Comme je suis venu Ayant simplement Transpiré Cela ne sert Absolument à rien Devant le Seigneur Cela ne dit absolument Rien au Seigneur Cela veut dire Que tu es venu Pour perdre le temps Donc Que le Seigneur Nous aide Amen Je vais rajouter Quelques versets Dans ce que le frère A dit Pour que ça soit Ça soit clair Pour nous tous Parce qu'effectivement Quand on loue Le Seigneur En fait C'est une prière Que nous sommes en train De faire Et les paroles Que nous prononçons Nous engagent En fait C'est des confessions Qu'on fait au Seigneur Et on ne peut pas faire Quand on fait une confession En fait Ça nous lie Directement Et il faut savoir En fait Que Dieu Lui-même est lié Par sa parole D'abord C'est-à-dire Qu'il montre D'abord l'exemple Et ensuite Il exige de nous Que nous puissions Suivre cet exemple Là Ça ne fait pas plaisir A Dieu D'envoyer les hommes En enfer Parce que l'enfer N'a pas été fait Pour les hommes Ça a été fait Pour le diable Et ses anges Qui ont désobéi Mais c'est parce que Dieu est lié A sa propre parole Qu'il doit envoyer Les gens en enfer Parce qu'il avait dit A Adam Le jour où tu mangeras Le fruit de cet arbre-ci Tu mourras certainement C'est ce qu'il écrit C'est ça la vraie verset C'est tu mourras certainement Et comme Dieu est lié Par cette parole-là Il est obligé D'accomplir cette parole Voilà pourquoi Pour trouver justement Une solution A ce problème-là Dieu a dû Sacrifier son fils unique Pour qu'il descende Pour régler ce problème-là Si c'était aussi simple que ça Ben Dieu aurait dit Bon De toute manière C'est pas grave J'avais dit ça Mais aujourd'hui je chante C'est pas grave Adam la prochaine fois Si tu manges Tu vas mourir Non Comme Dieu l'avait dit C'est une fois Lui-même il est lié par ça Donc lui-même devait Oublier à cette parole-là C'est-à-dire que Marcher selon la parole Qu'il avait prononcée Ce n'est pas pour nous Qu'il passera par-dessus Et dire Ben vous Vous pouvez dire les paroles C'est pas grave Ça ne vous engage pas Faites comme vous voulez Non Le Seigneur passe d'abord Lui-même Il nous montre d'abord L'exemple Et ensuite Il nous conduit A pouvoir marcher Selon cet exemple-là Donc faisons bien attention A ce que nous disons Dans la prière A ce que nous disons Dans la louange C'est la même chose Parce que dans les deux cas Nous parlons à Dieu Et toutes ces paroles Que nous confessons Nous engagent On peut confesser une parole Et derrière tout de suite Faire une prière En disant à Dieu Que la parole que j'ai Et que je viens de prononcer Rends-moi capable Donne-moi la capacité De pouvoir Justement Comment dire Tenir cet engagement Que je viens de prendre Devant toi Ben c'est la même chose Qui se passe le jour du baptême Quand on plonge quelqu'un Dans les autres baptêmes Il y a une série D'engagements Qu'il prend À suivre le Seigneur De tout son cœur De toute son âme De toute sa pensée Pendant tous les jours De sa vie Et ainsi de suite Et Dieu maintenant Va lui envoyer Le Saint-Esprit Afin qu'il puisse Tenir cet engagement-là Parce que par lui-même Il ne peut pas tenir Cet engagement-là Donc Tous ces engagements-là Nous lient Et d'ailleurs Je vais nous montrer Un verset Dans la parole du Seigneur Que nous connaissons certainement Et on va comprendre Justement Pourquoi Dieu agit D'une certaine manière Envers ceux qui ont Rétrogradé Prenons un peu Dans Pierre Ce n'est pas ce que Je voulais dire Mais l'Esprit de Dieu Me conduit D'abord à parler D'autres choses Avant de revenir Regardons dans Deux pierres deux Je crois Avant de revenir Sur Deux pierres chapitre deux Prenons à partir Du verset vent Deux pierres Chapitre deux À partir du verset vent Il est écrit En effet Deux pierres deux À partir du verset vent En effet Si après S'être retiré Des souillures Du monde Par la connaissance Du Qu'est-ce qui est écrit Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Ça ce n'est pas par hasard Lorsque quelqu'un Passe dans les eaux Du baptême Qu'est-ce qu'on lui demande Comme question Qu'est-ce qu'on lui pose Comme question Je vais attendre un peu Je vais attendre un peu Que les bien-aimés S'installent Je vais résumer Ce que nous sommes en train De partager Que j'ai trouvé aussi Donc il y a un cantique Qui était en train D'être Chanté Et Le frère George Interpellait Les bien-aimés Sur Les paroles Qui sont prononcées Dans ce cantique-là Et De manière Plus Globale L'esprit de Dieu Attirait notre attention Sur les paroles Que nous confessons Au travers Des cantiques Que nous chantons Et De la même façon De la prière Évidemment Et nous étions En train d'expliquer Que Les paroles Que nous prononçons Au Seigneur Que ça soit Dans la prière Que ça soit Dans les cantiques Ces paroles-là Nous lient Parce que c'est un engagement Que nous prenons Vis-à-vis du Seigneur Et Quand nous prenons Cet engagement Vis-à-vis du Seigneur Nous devons Absolument Nous tenir À ces paroles-là Nous devons Obéir Nous devons C'est un engagement Que nous avons pris Donc nous devons Comment dire Assumer cet engagement Donc Et le frère Exhortait En disant Que Nous ne devons pas Nous laisser Emporter par la masse Lorsque nous louons Le Seigneur Parce que nous entendons Tout le monde Chanter quelque chose Nous chantons aussi Par suivisme Il faut savoir Que Lorsque nous chantons Comme ça Nous nous sommes Engagés Devant le Seigneur Et S'étant engagés Devant le Seigneur Attendons-nous À ce que Dieu nous donne Des épreuves Par rapport Justement À l'engagement Que nous avons Et le frère disait Voilà Par exemple Dans un cantique Dans Comment dire Dans Dans le suivisme Si on peut dire ça Comme ça Tu as dit Que tu vas pardonner À tout le monde Dès que tu arrives Le lundi matin Au travail La première personne Qui se présente Devant toi C'est un collègue Que tu n'aimes pas voir Et donc tout de suite Dans ton coeur Tu vas commencer À améliorer Pourquoi c'est lui Qui est devant moi Allez Là tu as déjà échoué Si j'ai bien compris Tu as déjà échoué Tu te demandes Pourquoi Alors que c'est La parole Que tu as prononcée Dans un cantique Le Seigneur Vienne te tester Par rapport à toi Donc nous devons Être conscients En fait lorsque nous chantons Lorsque nous prions Lorsque nous nous adressons À Dieu Nous devons savoir En fait que cela nous engage Et le Seigneur Lui-même Ne nous demande pas Quelque chose Et qu'il ne fait pas Lui-même Le Seigneur Lui-même Est lié par sa parole Et nous avons pris Un exemple Qui est vraiment Je ne sais pas comment On peut dire ça Qui nous montre vraiment À quel point Dieu Est lié par sa parole C'est que Dieu envoie Des hommes Qu'il a créés En enfer Et ça c'est parce Qu'il est lié Par sa parole Et il y a beaucoup De gens qui ne croient pas Que des gens Iront en enfer Parce qu'ils disent Que c'est le bon Dieu Il est tellement bon Qu'il ne peut pas envoyer Des gens en enfer Lui Dieu est tellement bon Mais il est juste Et il est lié Par sa propre parole Parce qu'il avait dit À Adam Dans le jardin Le jour où tu mangeras Du fruit De cette arme Tu mourras Et tu mourras Certainement Dieu ayant prononcé Cette parole Là est lié Adam a mangé De ce fruit là Et le péché S'est transmis À toute l'humanité Le salaire du péché C'est la mort C'est écrit dans Romains 6 verset 23 Le salaire du péché C'est la mort Parce que Dieu Avait dit ça Ça ne fait pas plaisir À Dieu D'envoyer des gens En enfer Mais si Dieu N'envoie pas des gens En enfer Même le diable Peut se présenter Devant lui Et lui dire Tu avais dit ceci Dans le jardin Et tu ne respectes Pas ta parole Donc tu n'es pas Un Dieu juste Ça s'enlève Directement La justice de Dieu Et il peut même dire Et pourquoi moi Tu vas m'envoyer En enfer Et tu n'envoies pas Les autres Tu es un Dieu injuste Donc Dieu lui-même Est lié par sa parole Donc de la même manière Nous aussi Quand nous prononçons Une parole À Dieu Nous sommes liés Par cette parole là Et nous étions En train de dire Que Lorsque quelqu'un Passe dans les eaux Du baptême On lui pose Une série de questions Pourquoi ? Parce que 1 Pierre 3 Nous dit que Le baptême Est un engagement De bonne conscience Devant le Seigneur Donc on a pris Un engagement Devant le Seigneur Bonne conscience C'est-à-dire De marcher dans la lumière Devant le Seigneur Ce qu'il va nous montrer À corriger dans ma vie Je m'engage À le corriger C'est ça le baptême Donc Dieu Comme il sait Que l'engagement Qu'on vient de prendre là Par nous-mêmes On ne pourra pas tenir À cet engagement là Voilà pourquoi Il nous envoie Pour son esprit En nous Pour nous aider Justement à tenir À l'engagement Que nous venons De prendre devant lui Et donc Nous étions en train De lire Lorsque vous êtes entré Dans Deux pierres Chapitre 2 Verset 20 Pour nous montrer Pourquoi Dieu Est sévère Dans un cas particulier Que nous allons voir Maintenant Donc Nous avons lu Dans Deux pierres Chapitre 2 Verset 20 Il est écrit En effet Si après Sainte Retirer Des souillus Du monde Par la connaissance Du Regardons Ce qui est écrit Seigneur Et sauveur Jésus Christ Ça c'est une question Qu'on pose souvent Aux personnes Quand ils sont en train De s'engager Dans les eaux du matin On leur demande S'ils acceptent De recevoir Dans leur vie Jésus Christ Comme leur Seigneur Ça veut dire Quoi accepter Jésus Christ Comme son Seigneur Ça veut dire L'accepter Comme le maître De sa vie C'est à dire Que désormais Je vais lui soumettre Ma volonté Même si Sur un sujet Quelconque Je pense D'une autre façon Je suis obligé De lui soumettre Ma volonté Parce que J'ai pris Cet engagement là C'est ça Que ça veut dire Accepter Jésus Christ Comme son Seigneur Regardons Un doigt dessus Allons dans Luc chapitre 6 On va revenir Luc chapitre 6 On va voir Luc chapitre 6 Verset 46 C'est une exclamation Du Seigneur Qui nous montre Vraiment A quel point L'être humain Est très léger En fait Par rapport Aux parents Qui sortaient De sa bouche Vis-à-vis du Seigneur Luc chapitre 6 Verset 46 C'est Jésus Qui parle Il dit Pourquoi Pourquoi m'appelez-vous Seigneur 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 Et ne faites-vous pas Ce que je vous dis Il est étonné Qu'on l'appelle Seigneur Sans faire ce qu'il dit Parce que Quand tu dis Jésus est mon Seigneur C'est-à-dire Que tu t'es engagé A faire ce qu'il te dit A faire sa volonté Tu as pris Tu as pris l'engagement De faire la volonté Du Seigneur Même si ce n'est pas La tienne Même si ça ne va pas Comment dire Même si ce n'est pas En accord avec la manière Dont tu vois les choses Tu as décidé De te soumettre A la volonté Du Seigneur Voilà pourquoi Le Seigneur Pose cette question De manière étonnée Pourquoi vous portez Ce nom Seigneur Seigneur Vous avez ça Dans votre bouche Et vous faites autre chose C'est-à-dire Qu'il y a Une contradiction Entre la confession De la bouche De Jésus Comme Seigneur Et les agissements Que nous faisons Allons dans Titre encore Titre chapitre 1 Verset 6 Titre chapitre 1 Verset 16 Titre chapitre 1 Verset 16 Ils font profession De connaître Dieu Si quelqu'un Dit qu'il connait Dieu Ça veut dire Qu'il confesse Jésus Christ Dans sa bouche Souvenons-nous Du verset Qui dit Il dit La vie éternelle C'est qu'il te Qu'il te connaisse Donc connaître Dieu C'est ça Confesser le Seigneur Jésus Christ Mais Il Le renie Parleur Quand on regarde Quelqu'un agir C'est là où on sait S'il connait Jésus Christ Ou pas Ce n'est pas Ce qui sort De sa bouche C'est quand on le voit C'est quand on le voit Agir En action C'est là Qu'on dit Hey Lui La loi de Dieu Est écrite Dans son cœur Et il obéit Ce n'est pas parce qu'il parle Beaucoup de Jésus Christ C'est Et c'est souvent Justement Quand il faut Obéir à ce qui nous dirait C'est là où on voit Vraiment Si quelqu'un Est écrite Et si Jésus Christ Est vraiment son Seigneur Allons dans Matthieu Chapitre 7 Nous sommes Simplement En train de voir Comment est-ce que Justement La parole La confession Qui sort De notre bouche Nous lit Et comment le Seigneur Insiste là-dessus Pour que justement Nous fassions Attention A ce que nous Confessons De notre bouche Alors Matthieu Chapitre 7 C'est un verset Que nous nous disons Très souvent A partir du verset 21 Quiconque me dit Là on est encore Dans la confession Verbale Quiconque me dit Quiconque confesse De sa bouche Quiconque prononce Cette expression là Seigneur Seigneur Cela n'est pas Suffisant Pour en faire Véritablement Un enfant de Dieu Ce n'est pas parce que Le Seigneur Est dans ma bouche Ce n'est pas parce que Des belles confessions Sont dans ma bouche Que automatiquement Je suis agréé Par le Seigneur Quiconque me dit Seigneur Seigneur C'est-à-dire Mette Mette C'est-à-dire Je te soumets Ma volonté Et il dit ça Deux fois C'est-à-dire Que quelqu'un Qui repète De sa bouche Seigneur Je t'ai soumis Ma volonté C'est ça Que ça veut dire Quand on dit Seigneur Ça veut dire Je t'ai soumis Ma volonté C'est-à-dire Non pas ma volonté Mais la tienne On voit Jésus-Christ A Gethsémane Dans Matthieu 26 Où il vient Il donne sa volonté Au Père Mais après Tout de suite derrière Il dit Non pas ma volonté Mais la tienne C'est ça Le véritable disciple C'est ça La véritable Personne Qui a reconnu Jésus-Christ Véritablement Dans sa vie Comme son Seigneur Parce que Jésus Est venu nous montrer La marche du disciple Gardons un doigt dessus Allons lire Jésus-Christ Il est descendu Sur la terre La Bible s'explique Par elle-même C'est pour ça Qu'on navigue Comme ça Dans beaucoup de versets Pour bien compréhendre Chaque mot Que nous disons C'est important De ne pas suivre Les passés Vite fait Comme sinon Il faut s'arrêter Aller tout doucement Il ne faut pas courir Dans la parole de Dieu C'est pour ça Quand on dit beaucoup de choses On est léger En fait Il faut aller doucement Les vigues Les points Les mots Les mots de liaison Il faut s'arrêter dessus Pour mesurer Ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça implique Ce que ça implique Dans notre vie Donc Matthieu chapitre 26 Nous sommes à Gethsémane A partir du verset 36 Matthieu 26 Verset 26 Là-dessus Jésus Jésus alla Avec eux Les disciples Dans un lieu Dit Gethsémane Et il dit aux disciples Asseyez-vous ici Pendant que je m'éloignerai Pour prier Donc voilà Un exemple De prière Du disciple Puisque Jésus Le Seigneur Nous a élus Pour nous rendre De semblable A qui ? A son fils Donc nous devons marcher Comme ça C'est ce qui est écrit Dans Romains Chapitre 8 Verset 29 Le Seigneur Jésus Est le modèle De grand frère Que nous devons suivre En fait Donc Poursuivons ici Il est écrit Il prie Nous sommes au verset Transcède de Matthieu 26 Il prie avec lui Pierre Et les deux fils Des évédés Jean et Jacques Et il commença A être saisi De tristesse Et d'angoisse C'est la chair La chair physique Est saisi De peur D'angoisse Et ainsi de suite Mais à l'intérieur De cette chair là L'esprit vit Et c'est comme ça Que nous devons voir Également Nous comme c'est la même chose Il y a souvent Des décisions Où la chair A peur Mais souvenons-nous Que à l'intérieur De la chair Il y a l'esprit Qui vit Et c'est l'esprit Qui doit commander La chair Et non l'inverse Et bien souvent Nous c'est l'inverse Qui se passe C'est la chair Qui commande Bon Continuons maintenant Au verset 39 38 déjà Mon âme est triste Jusqu'à la mort Restez ici Et veillez avec moi Il Puis il s'avança Un peu Et se jeta face Contre terre Et pria Ainsi Voici comment Le disciple doit prier Mon père Si il est possible Que cette coupe S'éloigne de moi Ça c'est ce que La volonté Personnelle veut Mais comme J'ai décidé D'appeler Dieu Mon Seigneur Alors la suite De la phrase Doit automatiquement Venir Point d'exclamation C'est par Sa volonté Personnelle De celle De Dieu Là on commence Maintenant Une nouvelle phrase Avec une Majuscule Au début Là maintenant La volonté De Dieu Toutefois Non pas Comme je veux C'est à dire Non pas Ma volonté Mais Comme Tu veux C'est ça Accepter Jésus Christ Comme son Seigneur Non pas Ce que je veux Mais ce que Ta parole Dis Puisque Jésus Christ Est la parole Jean Chapitre 1 Verset 14 La parole C'est la chère Et elle a habité Au milieu de lui Plaine de grâce Donc quand nous Quand nous disons Que nous devenons Enfants de Dieu C'est à ça Que nous nous engageons Dans toutes les circonstances De notre vie Nous allons toujours dire Seigneur Voilà ce que J'aurais aimé Mais non pas Ma volonté Mais ce que Ta parole Dis C'est ça L'engagement Donc Ensuite Si nous sautons Après il revient Il trouve les disciples Endormis Verset 42 Il s'éloigna Une deuxième fois Et pria ainsi Mon père Mon père S'il est possible Que cette cour S'éloigne Sans que Je ne la voie Que Ta volonté Soit Toujours La volonté Du père Et c'est ça Qui montre Véritablement Que nous l'avons Accepté Comme notre Seigneur Et comme notre Sauveur Et après Au verset 44 Les mêmes paroles Donc revenons Dans Matthieu 7 Nous étions Simplement En train de voir Ce que ça signifie Lorsque quelqu'un Dit Seigneur Seigneur C'est pour ça Ici dans Matthieu 7 Il dit Quiconque dit Seigneur Seigneur N'entrera pas forcément Dans le roi Messieurs Celui qui Entrera D'ailleurs Il va même L'expliquer Après C'est écrit N'entrera pas forcément Dans le roi Messieurs Mais celui La seule Qui fait quoi La volonté De mon père Qui est dans les cieux C'est à dire Celui la seule Qui a soumis Sa volonté Au père Celui la seule Qui a toujours dit Non pas ma volonté Mais la tienne Quand il s'est trouvé Dans chaque Deux Messieurs C'est lui Qui entrera Dans le roi Messieurs C'est celui Qui a revenu Dans la parole Donc il ne faudrait Pas que Nous nous leurons Que nous nous trompons En nous disant Oh ça y est Je suis chrétien Je suis passé Dans les eaux Du baptême L'enlèvement M'attend Le Seigneur Va venir Il va me prendre C'est si J'ai fait La volonté Du père Qu'il va me prendre Voilà pourquoi Je dois méditer La parole De Dieu Pour savoir Quelle est la volonté Du père Afin de la mettre En pratique En toute circonstance Afin de soumettre Ma volonté A la sienne En toute circonstance Donc voilà Ce qu'il dit Retournons dans Pierre Nous étions dans 2 Pierre Chapitre 2 Verset 20 Nous étions juste En train d'expliquer Dans ce chapitre là L'engagement Que nous avons tous pris Autant que nous sommes Déjà passés Dans les eaux du baptême Vis-à-vis du Seigneur Je relis le verset 20 En effet Si après cette Retirée des souillus Du monde Par la connaissance Du Seigneur C'est-à-dire Ayant pris L'engagement De soumettre Sa volonté Au Seigneur Et l'ayant Confessé Comme son sauveur C'est-à-dire Ayant Reconnu que Christ a porté Ses péchés A la croix Et a été jugé Forcément Donc Il S'y engage De nouveau S'engage Dans les souillus Du monde C'est un Retrograde Mais le matin Oh oh Voilà Donc S'il s'y engage De nouveau Donc S'il Retourne Dans les souillus Qu'il avait Abandonné Après avoir Pris L'engagement De soumettre Sa volonté A celle Du Seigneur Il y a quelque chose Qui se passe Et s'y engage De nouveau Et sont Vaincus Par elles C'est-à-dire Que Soit Le Seigneur Vient Les retrouver Ils sont Retournés Dans le monde Soit La mort Les frappe Dans cette situation Là Voilà C'est tout L'accent Le Dernière Condition C'est-à-dire La condition Dans laquelle Ils ont rencontré Le Seigneur Soit par l'enlèvement Soit par la mort Le Dernière Condition Est Plus Que la première La première Condition C'est lorsqu'ils ne connaissaient Pas encore Le Seigneur Donc Il est Pire Pour quelqu'un D'avoir Connu le Seigneur Et d'avoir Retrogradé Que quelqu'un Qui est resté Faïen Toute sa vie Pourquoi Parce que Le faïen N'a jamais Pris un engagement Vis-à-vis du Seigneur Il n'est lié Par rien du tout Mais Dieu va quand même Le punir Il va aller en enfer Par contre Celui qui est venu Qui a pris Un engagement Devant le Seigneur Et qui a Comment dire Laissé tomber Cet engagement Et qui est parti Faire autre chose Il sera puni Plus sévèrement Tout le monde Sera dans Le séjour Des morts Mais il y aura Des niveaux de punition Différents Selon le motif Pour lequel Nous sommes là-bas Ça La punition Est difficile Comme ça La première La dernière condition Est plus que la première Parce qu'il est lié Par un engagement Qu'il a pris Cet engagement De bonne conscience Il a pris Devant le Seigneur Et il a Énoncé Cet engagement En retournant Dans ce qu'il a Donc nous devons Prendre conscience Justement De ces engagements Que nous prenons Avec le Seigneur Au fur et à mesure Que nous prions Que nous chantons Ainsi de suite Nous augmentons Des engagements Engagements Sur engagement Ainsi de suite Et Dieu va nous mettre Toujours devant Les situations Où il va falloir Justement Que nous montons Que l'engagement Que nous avons pris Nous en sommes bien conscients Et que nous sommes Prêts à tenir A ces engagements Car Verset 21 Mieux valait Pour eux De n'avoir pas connu La voie de la justice Il valait mieux Pour eux De ne jamais Être devenu Enfant de Dieu C'est ce que Dieu Lui-même dit Il dit qu'il valait mieux Pour eux De ne jamais Avoir connu C'est-à-dire de n'avoir Pas pris Cet engagement Il valait mieux Pour eux De rester païens Toute leur vie Ils seraient perdus Mais le châtiment Serait moins grave Moins lourd Que celui qui a connu Et qui a rétrogradé Que de l'avoir connu Et de cette détournée Du saint commandement Qui leur avait été donné Parce que En devenant Enfant de Dieu On s'est engagé À obéir Au commandement Par contre En se détournant De ce De cet engagement Que nous avons pris D'obéir Là la condition Et puis Il est arrivé Ce que dit Le proverbe véridique Le chien est retourné A son vomissement Et la truie A peine laver Et aller se retrouver Dans le boublier Et après L'être purifié Des souillus De ce monde Et refus Dans ces souillus Ça Ça nous montre Encore Dans ce que dit Jean Jean chapitre 1 Jean chapitre 3 Verset 9 Quiconque est né de Dieu Ne commet pas Ne pratique pas le péché Ça nous renvoie à ça Donc si je suis enfant de Dieu Et que je vis dans le péché Alors que j'ai pris l'engagement De ne plus vivre dans le péché Là j'ai un vrai problème Devant le Seigneur Parce que je suis allé me lier De paroles Auxquelles je ne suis pas En train d'obéir Alors On était parti Avant Matthieu 7 On avait vu Matthieu 6 Ou Luc chapitre 6 Verset 46 Où le Seigneur était étonné De ce que des personnes L'appellent Seigneur Seigneur Mais ne font pas ce qu'il dit Ce qu'il a dit Alors que Seigneur Seigneur Ça veut dire justement Je m'engage à faire Ce que tu me dis Seigneur Donc Parlons Des engagements Que nous pouvons prendre Maintenant Ce que la parole de Dieu En dit Il y a certainement D'autres versets J'en ai noté Plusieurs Rapidement Quand le frère parlait Prenons par exemple Ecclésiastes Chapitre 5 Ecclésiastes chapitre 5 Cela est pour que nous N'ayons pas une louange Réligieuse Pour que nous ayons Conscience de ce que Nous prononçons Quand on prend Un cantique par exemple Comme la voix du Seigneur M'appelle Quand je lis Les paroles qui sont là Dedans Je sais pas si On pourrait vraiment Le chanter Mais on le chante Avec tellement Des ailes C'est impressionnant Alors Dans Ecclésiastes Chapitre 5 Verset 2 Il dit Il dit Dans certaines versions C'est verset 1 Chez moi c'est verset 1 Il dit Ne te presse pas D'ouvrir la bouche Et que ton coeur Ne se hâte pas D'exprimer Une parole devant Dieu Parole devant Dieu Dès que nous entrons Dans la prière Nous sommes devant Dieu Dès que nous entrons Dans la louange Nous sommes devant Dieu Dès que nous parlons Du Seigneur Nous sommes devant lui Dès que nous parlons Au Seigneur Et il dit Ne te hâte pas Parce que Pourquoi il dit ça ? Parce que tu seras lié En fait Par ce que tu vas dire Bien souvent Nous sommes insensés Parce que nous parlons vite Nous avons des paroles Très religieuses Qui sont toutes faites Dans nos bouches Et donc nous ne faisons pas Attention A ce qui sort de nos bouches Et voilà pourquoi Nous oublions même Parce que Tellement on ne fait pas attention A ce qu'on a dit Qu'on oublie même En fait En fait Seigneur J'avais pris tel engagement J'ai oublié Parce qu'en le disant En fait Je n'étais pas en train De réaliser Ce que je suis en train de dire Donc du coup A peine l'avoir dit Déjà je l'ai oublié Et je passe à autre chose Et après Dieu peut bloquer Des prières Sans les dégocer Dans la vie Parce que je suis Dans la vie Par le sens C'est un motif Des prières Non dégocer Des dégocer Non dégocer Des avis de Dieu Ensuite maintenant Il dit Car Dieu est au ciel Et toi tu es sur la terre Que Tes paroles Soient donc Peu nombreuses Devant le Seigneur Ensuite maintenant Verset 6 dit Car Dans la foule des rêves Il y a des vanités De même Quand il y a Beaucoup de paroles De même Quand il y a Beaucoup de paroles Dans beaucoup de paroles Que nous prononçons Comme ça les uns A la suite des autres Il y a des vanités Que nous disons Ça peut être des paroles Sensées devant Dieu Mais comme nous ne croyons Pas ce que nous disons Comme nous ne nous engageons Pas réellement Derrière ces paroles là Elles deviennent vaines Même si ce sont Des vraies paroles Spirituelles Mais comme on le dit Juste par rituel Comme ça Elles sont vaines Ce sont de vaines paroles Bon Ensuite maintenant J'avais noté aussi Proverbe 10 Verset 19 C'est juste Avant Proverbe 10 Verset 19 Avec beaucoup de paroles On ne manque pas de péché Parce que souvent Dans la louange Il y a beaucoup de paroles Qui sont émotives Ce ne sont pas Des vraies paroles Spirituelles Réfléchies Inspirées Véritablement Mais C'est souvent Sous le coup de l'émotion Il faut que nous fassions Attention L'émotion ne loue pas Dieu C'est la chair L'émotion c'est pour la chair Donc avec beaucoup de paroles On ne manque pas de péché Donc de dire des vanités Des choses qui ne nous englent Dont on ne prend aucun engagement Aussitôt dit Aussitôt oublié Et nous passons à autre chose Mais celui qui retient ses lèvres Est un homme De bon sens Ailleurs on dit Est un homme Prudent Retenir ses lèvres Ce n'est pas dans le sens De ne plus rien dire devant Dieu C'est de réfléchir Avant de dire quelque chose C'est ça l'homme Prudent De prendre conscience De ce que nous disons Avant de prononcer C'est ça l'homme Prudent Ce n'est pas quelqu'un Qui débite Qui débite Qui débite Et qui débite Il ne sait même plus Ce qui l'a débité Chapitre 20 Proverbe 20 Verset 25 Proverbe 20 Verset 25 Proverbe 20 Verset 25 Proverbe 20 C'est un piège Pour l'homme De dire à la légère C'est sacré Et de ne réfléchir Qu'après avoir fait des voeux Si quelqu'un peut me lire ça Dans ta version C'est un piège pour l'homme Que de prendre à la légère Un engagement sacré Est-ce qu'on a compris Dès qu'on a prononcé Une parole devant le Seigneur Elle devient Un engagement sacré Et il dit que c'est un piège Parce que Quand quelque chose arrive Mais quand est-ce que J'avais dit ça quand Dieu te montre Directement à l'image Tu vas là en train de louer Tu es en train de ne dire pas Qu'est-ce que tu vas dire Tout le monde sera fermé Devant lui Personne ne pourra se justifier Donc voilà pourquoi Nous devons être prudents Dans ce que nous prononçons Souvent les cantiques Que nous chantons En assemblée Étant tout seul Nous devons les repasser Dans notre mémoire Pour bien réaliser Les paroles Que nous avons prononcées Afin de pouvoir Tenir ces engagements Sacrés Et prier même Pour que Dieu nous aide A tenir à ces engagements Là Afin que nous ne soyons pas Des insensés Et de réfléchir après Ensuite maintenant Regardons donc Le verset final Où Dieu dit clairement Par rapport à ces engagements Là Matthieu chapitre 12 Verset Matthieu chapitre 12 Matthieu chapitre 12 Ça nous devons encadrer Ça dans notre vie C'est moi qui est souri Verset 106 à 107 Matthieu chapitre 12 Verset 106 à 107 Nous devons d'abord Commencer par une repentance Et par rapport à ça Parce que moi le premier Nous entendons tous Dans ce passage Il est dit Je vous le dis Au jour du jugement Les hommes rendront compte De toutes paroles Vaines Qu'ils auront proférées Là dedans On a dit que Les engagements Sacrés Que nous avons pris Devant le Seigneur Deviennent des paroles vaines Parce qu'on ne s'est pas engagé Derrière On a juste prononcé Pour faire beau Pour avoir une belle prière Ou une belle louange Et après ça On continue comme quelqu'un Qui n'a jamais dit ça Ça devient des paroles vaines Car Par tes paroles C'est là que ça nous montre Que Ce passage-ci nous montre Que nos paroles Nous lient Et nous engagent Devant le Seigneur Il dit Car par tes paroles Tu seras justifié Et par tes paroles Tu seras condamné Donc si tu as pris L'engagement De pardonner Et que tu ne pardonnes pas Parce que c'était Dans une loi Dans une prière Ainsi de suite Et que tu ne le fais pas Le Seigneur vient Avec ce verset-ci Par tes paroles Tu seras condamné Il te montre Quand tu as dit ça Et il te montre Que tu n'as pas marché Là dedans Nous négligeons souvent Les paroles Mais les paroles Le Seigneur nous dit Ici là clairement Le jour du jugement Les paroles sont prises en compte Le jour du jugement On pense souvent Que c'est juste des actions Les paroles sont prises en compte C'est écrit ici Le je vous dis Et c'est Jésus qui parle Ce n'est pas quelqu'un d'autre Je vous dis Au jour du jugement Les hommes Rendront compte Pour les paroles Vaines qu'ils auront Pour faire Si on prend ce verset C'est au sérieux On va faire l'économie De beaucoup de paroles Donc vraiment Que le Seigneur nous aide A ne pas être insensé Mais de prendre vraiment En considération Ces paroles Que nous prononçons Dans les prières Dans les chants Et de souvent Les repasser Dans notre coeur Pour bien Demander au Seigneur De nous aider A vraiment Marcher selon Les paroles Que nous avons Nous avons confessé Devant nous Amen Est-ce qu'il y a des questions Par rapport à ce qu'on a dit Est-ce que tout le monde Est-ce que tout le monde avait déjà Conscience de ce qu'on vient de dire Ah d'accord C'est encore mieux Nous avions tous conscience De ce que nous venons de dire Ah d'accord Pourquoi tu as dit non Ok Pas à ce point Pas à ce point C'est quand tu vois Si quelqu'un a écrit Moi je veux chanter Et c'est lui Que s'engage Moi je chante C'est l'auteur Que s'engage Bon Je crois que si c'était Comme ça Personne ne composerait Plus de cantique Puisque tous Ceux qui vont chanter Et qui ne vont pas S'engager C'est sur lui Que ça va tomber Personne N'aimerait porter Sur lui La charge Les péchés des autres Ce verset Il ne parle pas seulement Des paroles Qu'on peut avoir Pendant un culte Pendant la trière C'est toutes paroles Ah oui oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Dans le frère Il dit Que ces paroles Ce n'est pas simplement Des paroles Qu'on a pendant un culte Pendant une joie C'est toutes paroles Dans toute conversation On a juste utilisé Dans le cadre Du sujet Qu'on partageait Mais c'est toutes les paroles Que nous prononçons Tout ça Ça nous engage Parce que En fait Ce qu'il faut comprendre Aussi C'est que Le Seigneur nous dit Dans 2 Corinthiens Chapitre 5 Verset 20 Que nous sommes Ambassadeurs de Christ Comme si Dieu Est exempté Par notre bouche Donc voilà pourquoi Justement Cette bouche là Doit être sans coutier Et les paroles Qui sortent de cette bouche là Doivent être contrôlées Parce que De la même source Comme nous dit Jacques ne peut pas Revenir de l'eau Douce Et de l'eau Amère Il ne peut pas avoir Des veines paroles Et des paroles Spirituelles Dans la même bouche Amen Amen Bon Ce que tu disais Que justement Les paroles Était lié à sa parole Comment j'avais Sont dit ça Dans une éducation Que je trouvais C'était le fait Que justement Le fait qui soit Lié à sa parole C'est qui En fait On va dire En gros Me rassure Parce que Comment prier Quelqu'un Qui n'a pas une parole En fait S'il ne suit pas S'il ne suit pas Sa parole Pourquoi On se fait Engager Sur quelqu'un Qui n'a pas Une parole Et aussi Même dans le monde Les personnes du monde Aiment bien dire Oui je n'ai qu'une parole Quelque chose comme ça Et Ils disent ça Bon oui Ils disent ça en l'air Parce que Là Mais en fait Lorsqu'ils disent ça Que je n'ai qu'une parole C'est justement Pour montrer Le fait que Ils sont droits Justement Par rapport A ses engagements Et moi Justement Ce qui m'a permis De comprendre De comprendre Cette caractéristie Du Seigneur Là C'est le fait Que Si le Seigneur Changeait La vie En fonction Des personnes Non seulement Ça ferait Qu'il est Injuste Mais aussi Pourquoi Pourquoi On pourrait Le croire En fait Qu'est-ce qui Justifie Le fait De l'offre Amen Dieu est le même Hier Aujourd'hui Et terminellement Comme sa parole Est la même Hier Aujourd'hui Et terminellement Amen Quand j'oubliais Quelqu'un On nous dit Que Dieu C'est sa parole Et puis Tu as écrit Que les par ces paroles Et pour cette parole Aussi Il ne faut pas avoir peur De chanter Les cantines Il ne faut pas Que ça nous fasse peur Il faut chanter Les cantines Mais réalisons Juste ce que nous chantons Frère Il y a une question Dans la parole Qui n'est ni le plus De l'homme Sur Mais il arrive S'il revient Sur sa parole Il est arrivé Dans l'ancien question S'il décide De détruire Par exemple Et après Il revient Sur Sur sa décision C'est-à-dire 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 Du Moïse Moïse Quand il va Le faire C'est-à-dire Pour le peuple Non, en vrai Je pense Alors Je pense C'est dans Nombreux chapitre 23 Il y a fait 19 Ce verset là est donné Nombreux chapitre 3 23 autant pour moi Il y a fait 19 Donc c'est écrit Dieu n'est pas un homme Pour mentir Ni le fils d'Adam Pour avoir du regret Ce qu'il a dit Ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré Ne le maintiendra-t-il pas Donc en fait Dieu est fidèle Il tient à sa parole Quand il a dit Il va l'accomplir Donc bien souvent En fait Il y a la question De la repentance Qui rentre là-dedans C'est-à-dire Que si quelqu'un Par exemple Pour le cas D'un jugement De Dieu Si quelqu'un Ne se repent pas Alors forcément Dieu Va D'ailleurs En fait Il ne change pas C'est qu'il va juger La personne Mais la personne Le jugement Ne va pas tomber sur lui Ça va tomber sur lui C'est parce que Christ en fait A été jugé pour nous Donc La parole Que Dieu Avait prononcée C'est quand même Accompli Mais pas sur nous Parce qu'il y a eu Un substitut Il y a quelqu'un D'autre qui nous a remplacés Donc En fait Dès que quelqu'un Rentre dans la repentance Le jugement de Dieu Trombe directement Sur Christ Insiste C'est ça que faisait Dans l'Ancien Testament Christ n'était pas encore Mort sur la croix Pour l'empêcher Oui Parce que Je me dis C'est vraiment diversé Mais je sais que Dans l'Ancien Testament Il est arrivé Il est arrivé au Seigneur De se De changer Voilà De changer D'accord Est-ce qu'il le faisait Comme ça Dieu n'a jamais dit Je fais ça On ne fait rien Et après Il fait autre chose Il faut que quelqu'un Se lève dans la prière Et quand quelqu'un Se lève dans la prière Effectivement Ce que Dieu A décidé De faire Il écartera ça Il écartera ça En fait Même dans l'Ancienne Alliance Il y avait Le sacrifice des animaux Que les Israélites Devaient faire Et il y avait Le jour du grand pardon Qu'ils font même encore Aujourd'hui Le Yom Kippour C'était justement Pour que La colère de Dieu Aïe Il y avait un bouc Qu'ils appelaient Azazel Sur le Sur lequel Les péchés De tout le peuple Partaient Et en fait C'est le jugement De Dieu Qui partait Sur cet animal La question Pour Azazel On a dit Que c'était Plutôt Le diable Non Non C'est Ça c'est C'est Bon Après on pourra rentrer Dans cette question Oui oui Plus tard Mais c'est un bouc Justement Qui prenait Tous les péchés Du peuple Et après Qu'on le relâchait Pour qu'il parte Avec les péchés Du peuple Je n'ai pas compris J'ai appelé un frère Qui m'a demandé Il m'a dit C'était pour Ah non Le diable ne parle Des péchés De personne Donc c'était Un sacrifice Conté au diable Ah non Non C'était L'image En fait De celui Qui porte Les péchés Parce que Azazel Partait Avec les péchés Du peuple Donc le péché C'est une image Du péché Qui a été pardonné Et qui s'éloigne Qui se retire Du peuple En fait C'est pour ça Qu'on le lâchait En fait Pour qu'on le relâchait Ok Donc Restons sur la question De la volonté Du Seigneur Ou le Seigneur Donc déjà De remarquer Que le Seigneur N'a jamais dit Quelque chose Quand on regarde Dans le livre De Nombre Par exemple Le peuple Se rébelait Plusieurs fois Dieu dit à Moïse Écarte-toi Avec Aaron Je consomme Ce peuple là Tout de suite Mais dès que Moïse Le va fléchir Le genou Il va prier Dieu va dire Bon Là A cause de cette Réal A cause de la Miséricorde Qui est dans le Cœur de Dieu Je laisse Encore la possibilité A ceux Peu là De ceux De changer De voie Mais si par contre La personne Pour laquelle On a prié Ne change pas De voie Dieu agit Il fera A chaque fois A chaque fois En fait Dieu veut Amener L'homme A la Repentance A chaque fois Pour revenir Vers lui Dieu veut Pour En fait Dieu donne Un commandement Et la Et la Miséricorde De Dieu Donne la possibilité A l'homme Qui est tombé De pouvoir Réaliser Donc Dans Dieu Il y a Cette justice Et il y a La miséricorde Et les Dieux Vont Pour Ensemble Parce que Si Dieu Était Sans Miséricorde En fait Là Il devait Appliquer Littéralement Le verset Que tu vois Que nous Venons De lire C'est à dire Que Dès que J'ai dit Ceci Peu importe Ce qui se passe C'est que En fait Les hommes Viennent Sur la terre Ils vont En faire Direction C'est ça Qu'il avait D'Adam C'est qu'on arrive En bassement En enfer Tu vis le nombre D'années Que tu dois Vivre En fait Hop Tu vas En enfer Voilà Mais Effectivement A cause De la grande Miséricorde Qui est en Dieu Quand il dit Une parole Lui même Encore Par amour Il trouve Une possibilité De racheter L'homme Qui n'est pas Entré Dans cette parole Si l'homme Décide De chanter Et ça C'est le côté De la miséricorde De Dieu Afin que Sa parole Puisse quand même Rester La même Mais en donnant La possibilité A l'homme De ne pas tomber Sur le coup De cette parole Et l'homme Ne tombera Sur le coup De cette parole Que s'il se répète Donc c'est un peu Comme ça Que les deux attributs De la justice De la sainteté De Dieu Marchent Avec la miséricorde C'est comme ça C'est comme ça Que moi Je le comprends Peut-être Notre grève A compliqué Si je t'en C'est le roi C'est le roi Acabe aussi Qui faisait le mal Et qu'après Il s'est repenti Et Dieu s'est revenu Sur sa décision Parce qu'il s'était repenti Même il y a un roi Aussi qui devait mourir Et le prophète Est venu le voir Ézéchias Ézéchias Voilà Et Dieu lui a rallongé Sa vie Voilà Parce que Effectivement Il y a la miséricorde De Dieu Également Donc ça peut être Même le rétrograde Ou on peut Il a encore le temps De revenir Bien sûr C'est pour ça Que c'est le verset Qu'on a lu Et s'il est vaincu C'est là Que le jugement S'applique Et s'il est vaincu S'il se retire Pour retourner Dans les souillus du monde Et qu'il est vaincu Dans ces souillus-là C'est-à-dire Parce que la Bible Nous dit bien Dans Hébreu 9 verset 27 Qu'il est réservé Aux hommes de mourir Une fois après Quoi vient le jugement Donc S'il est vaincu Ça veut dire Qu'il a rencontré Dieu dans cet état Donc Là Le jugement de Dieu Donc Par contre Un rétrograde De ce qui est Le Seigneur Mais bon Le cas de Hakan Il lui a pardonné Mais il a dit Que c'est le fils Qu'il a récupéré C'est possible Qu'il y ait des conséquences D'ailleurs Le premier péché Qui a été commis là Les conséquences C'est que nous allons Au cimetière Enterrer les gens Tous les jours Même des gens Qui connaissent Jésus Christ C'est bien la preuve C'est bien la preuve Que la conséquence De ce péché Est là On a la vie éternelle Pour ceux Qui connaissent Jésus Mais il faut quand même Passer par la mort Ça montre quand même Que la parole de Dieu Quand on va au cimetière Là Ça nous montre Que Dieu est lié Par sa parole Qu'on va enterrer Un chrétien En fait Parce que normalement Si Dieu avait balayé Sa parole Du revers De la main Comme ça On ne devait même pas Enterrer les chrétiens Ils devaient vivre Éternellement Directement Mais la mort Physique Il montre que Même si Dieu a trouvé Un moyen De racheter l'homme Cette mort physique là Nous rappelle quand même Que la volonté de Dieu N'a pas été Linière Accomplie Linièrement Comme lui L'aurait souhaité Parce que Dieu Aurait souhaité Que Adam vive éternellement Elle vive éternellement Que tous les êtres humains Vivent éternellement Sans qu'il n'ait besoin De passer par la mort Pour venir le rencontrer Donc j'étais justement Ce volet là Que je voulais aborder Concernant les conséquences Que en fait Dieu N'a pas La parole De Dieu N'a pas changé C'est que Dieu Se révèle Au fur et à mesure Que L'on apprend A le connaître Dieu se révèle C'est pour ça Que dans le jardin D'Édem Lorsque Dieu Vient Si nous prenons Un peu Dans Genèse Dans Genèse Dieu va d'abord Donner Le commandement A Adam En lui disant Que Genèse 3 Au verset 3 Il lui dit Mais quant aux fruits De l'arbre Qui est au milieu Du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez Point Et vous n'y toucherez Point De peur Que vous ne mouriez Donc il leur a parlé De la mort Si vous mangez Le fruit Vous allez mourir Maintenant Adam a reçu Cette parole Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur veille Sur sa parole Pour l'accomplir Mais Adam Qui reçoit Cette parole Il ne va pas En profondeur De ce que Dieu Est réellement En train de dire Si nous revenons D'abord Venons d'abord Dans 1 Timothée Chapitre 2 Dans 1 Timothée Chapitre 2 Parce que Dieu Justement Comme on disait Dieu se révèle Et plus Nous avançons Avec le Seigneur Et plus Il nous montre Plus il nous montre Qu'est-ce qu'il attend De nous Et comment est-ce que Lui il est Dans 1 Timothée Chapitre 2 Les Quatre premiers versets Il dit J'exhorte donc Avant toute chose A faire Des prières Des supplications Des requêtes Des actions de grâce Pour tous les hommes Donc il y a Ces choses ici Que le Seigneur Attend Il attend ceci Des prières Des supplications Des requêtes Des actions de grâce Pour tous les hommes Verset 4 Bon Verset 3 Cela est bon Verset 2 Ici Quelques personnes Quelques catégories De personnes Pour qu'ils devront prier Au verset 3 Il dit Cela est bon Et agréable Devant Dieu Notre sauveur Qui veut que Tous les hommes Soient sauvés Et parviennent A la connaissance De la vérité Donc Dieu Dieu veut que tous les hommes Soient sauvés Et qu'ils parviennent A la connaissance De la vérité Si nous revenons Donc dans Genèse Ayant déjà Bien compris Ce que Dieu attend De nous Des prières Des supplications Et tout le reste Dieu va le faire Ici A Adam Sans que Adam Ne sache Exactement Pourquoi est-ce que Dieu est en train D'agir de la sorte Chapitre 3 Au verset 9 Dans Genèse Mais l'éternel Dieu Appela l'homme Et lui dit Où es-tu ? Il répondit J'ai entendu Ta voix Dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que Je suis Nu Et je me suis caché Et l'éternel Dieu dit Qui t'a appris Que tu es nu Est-ce que Tu as mangé De l'arbre Dont je t'avais défendu Donc Si tu as mangé De l'arbre Dont je t'avais défendu Ce que le Seigneur Avait déjà dit C'est que Si tu manges Tu mourras L'homme Répondit La femme Que tu as Mise à côté de moi Bon Sautons Tout ceci Allons maintenant Voilà Au Verset 21 Avant d'arriver Au verset 21 Prenons Hébreu Chapitre 9 Hébreu chapitre 9 Verset 22 Hébreu chapitre 9 Verset 22 Nous dit Parce que Pour Bien comprendre Ce que le Seigneur A fait Dans La Bible Nous dit Que L'ancienne Alliance Est L'ombre Des choses À venir Parce que Dieu Commence A Dieu a fait Des choses Dans l'ancienne Alliance Et il Nous révèle Il nous explique Pourquoi est-ce que Telles choses Ont été faites A gauche Et à droite Hébreu 9 Verset 22 Il dit Et presque tout D'après la loi Est purifié Avec le sang Et sans effusion De sang Il n'y a point De pardon Donc si Le sang ne coule pas On ne peut pas Pardonner Dieu ici Viens nous le dire Dans Hébreu 9 Verset 22 Mais c'est ce qu'il avait déjà fait Dans le livre de Genèse Sans dire à Adam Que bon voici 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 Parce que Adam Avait Les choses Qu'il devait Recevoir Adam Avait Un message De Dieu Qu'il devait Entendre Qu'il devait Comprendre Et Dieu S'est révélé À Adam Au niveau Où Adam Devait le connaître Moïse est arrivé Le Seigneur S'est révélé À Moïse Au niveau Où il devait Le connaître L'église Maintenant Arrive Avec Jésus Nous avons Cette grâce D'avoir Christ En nous Et d'avoir La plénitude De la révélation En fait Dieu est venu Se révéler Entièrement À l'église Parce que c'est là Où maintenant Nous sommes à la fin C'est pour ça qu'il dit Tout est déjà accompli Tout a été accompli Tout ce que nous attendons Maintenant C'est que Le Seigneur Vienne enlever Son épouse Ce n'est que ça Et c'est de l'église Que le Seigneur Viendra enlever Dans l'ancienne alliance Il n'y avait pas Cette église Donc aujourd'hui Le Seigneur Nous a tout révélé Il nous a tout enseigné C'est pour ça Qu'il est important Vraiment De méditer La parole de Dieu Et de Sonder les écritures En profondeur Pour comprendre Souvent Tu peux prendre Des choses Dans l'ancienne alliance Tu retrouves Exactement Ce qui a été dit Dans l'ancienne alliance Ce qui a été accompli Dans l'ancienne alliance Mais le Seigneur Explique comment Est-ce que cela A été fait Pourquoi est-ce que Cela a été fait Dans la nouvelle alliance Et c'est en faisant Ces parallèles Que nous voyons Comment est-ce que Dieu s'est révélé Davantage à son église Parce que nous Nous avons Tout ce qui a été dit Par Moïse Par les prophètes Même ce que Jésus Est venu donner Ce qui a été dit A Jean A certains moments On va se rendre compte Que ce qui a été dit A Jean dans l'apocalypse Le Seigneur L'avait déjà révélé Dans l'ancienne alliance Mais les hommes Ne comprenaient pas Ils ne comprenaient pas Donc il vient Expliquer les choses A l'église Pour que l'église Ne soit pas Dans l'ignorance Donc au verset Au verset 21 De Genèse Revenons à Genèse 3 Après avoir lu Hébreu 9 verset 22 Dans Genèse chapitre 3 Verset 21 L'éternel Dieu fit à Adam Et sa femme Des habits de peau Et il les a revêtis Vous voyez donc Ils se sont rendus compte Qu'ils sont nus Donc il y a Donc cette séparation D'avec Dieu Et maintenant Quand le Seigneur Vient leur donner Les vêtements de peau Ca veut dire que Le péché En fait Que vous avez commis A été pardonné Néanmoins Dans ce que le Seigneur Leur disait Vous mourrez Le Seigneur va donc leur dire Par la suite Que vous êtes poussière Vous allez retourner Poussière Parce que Si on s'arrête Simplement Au fait que Bon C'est quand le péché Est arrivé Que Dieu a maintenant Dit Pris l'engagement Que non Vous allez maintenant Retourner à la poussière Il a dit simplement A Adam Que si vous mangez Vous mourrez Et il s'est arrêté là Il est parti Donc Dans ce mourir là Vous allez mourir Dieu lui Il connaissait toutes choses Il savait que Voici ce qui Va se passer Comme il n'y avait Personne En ce temps là Pour venir Prier Dieu Et faire tout le reste C'est ce que le Seigneur Attende de l'église Aujourd'hui C'est pour ça que l'église Doit beaucoup prier Quand nous avons lu Dans 1 Timothée Il a dit J'attends de vous Des prières Des supplications Des actions Des grâces Pour tous les hommes Parce que tous les hommes Doivent être sauvés Et vous devez prier C'est important pour nous L'église aujourd'hui De prier pour les hommes De prier pour toutes ces personnes Qui périssent A gauche A droite Nous devons prier Nous devons supplier Le Seigneur Parce que Dieu est miséricordieux Quand il va Accomplir cet acte C'est déjà un acte De miséricorde Vis-à-vis D'Adam et Ève C'est déjà Sa miséricorde Qu'il est en train De faire ici Aujourd'hui Nous devons prier 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 Supplier le Seigneur Souvent On se retrouve On cherche On se dit Est-ce qu'il y a Des sujets de prière Il n'y a pas de sujet Est-ce qu'il y a Des sujets Est-ce qu'il y a Des requêtes Non Est-ce qu'il y a Des exhortations Non Le Seigneur Attends de nous Ce qui Parce que Adam était encore La seule Avec Ève Il n'était que deux Il n'avait pas Compris Tout ce que Le Seigneur Attends de nous Là Il y a Beaucoup de sujets Des prières Que le Seigneur Nous a donné Dans sa parole Ce que vous devez faire Il nous a donné Le secret De tout Ce qu'il Attend De son Église Il parle Du conseil Voilà On parlait Tout à l'heure Du conseil Le conseil De Dieu Il nous l'a donné Il nous l'a révélé Dans cette parole Et il faudrait Compris Quand on lit Un verset Comme celui-ci Il faut que cela Devienne Un fardeau Que les uns Et les autres Portent Priez Continuellement Quand nous voyons Comment les bien-aimés Certains rétrogradent Nous voyons Comment certains Se séparent Dans des disputes Comment ceci Nous devons Beaucoup prier Quand l'Église Commence Les personnes Qui étaient ensemble Commencent à se séparer C'est l'oeuvre du malin C'est l'oeuvre du diable Il faut prier Il faut fléchir les genoux Nous ne restons pas indifférents Vis-à-vis de cela Il faut fléchir les genoux Faisons des mains Et des pieds Pour supplier le Père Parce que c'est lui Qui peut gagner ce combat Dans la chaîne Il nous dit Que nous n'avons pas A lutter contre la chair Et le sang C'est dans l'esprit Dans les pleurs Supplions le Seigneur Pour les hommes Dieu ici Il était avec Adam et Ève Personne n'est venu Lui dire Que Père Nous te supplions Pour Adam Nous te supplions Pour Ève Dieu savait Qu'il n'était que deux Il n'y avait pas Une troisième personne Pour le faire C'est pour cela Que lui-même vient maintenant Il les appelle Comme il appelle Quelqu'un A se répentir Mais Adam et Ève Ne connaissaient pas Ce que c'est que La répentance Et c'est pour cela Qu'ils commencent A mentir encore L'autre l'an dit C'est la femme Que tu m'as donnée Non c'est le serpent C'est tel C'est tel C'est tel Il ne connaissait pas Ce que c'est que la répentance Nous aujourd'hui Le Seigneur nous a parlé De la répentance Il nous a expliqué Qui est-ce qu'il est Il dit Je prends plaisir A la miséricorde Ça c'est le Dieu Que nous servons Aujourd'hui Prions Intercédons Pour ces personnes C'est important C'est vraiment important Donc le Seigneur Vient ici Il leur fait Des vêtements De peau Donc Dieu n'a pas changé Dans sa parole C'est juste Qu'au fur et à mesure On apprend A connaître Dieu Il se révèle Et des choses Que nous n'avons pas Compris au départ Quand nous Nous approchons Davantage du Seigneur Il nous dit Quand j'ai dit Si tu manges De cet arbre Tu mourras Voici ce qui se trouvait Dans ce mourra Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Là quelqu'un Va se dire Ah Comme j'ai cru Je suis passé Dans les eaux du baptême Sauvé pour toujours Je m'en vais Je vais commencer A jouer ma vie Je vais faire ceci J'ai cru au Seigneur Non toi Même si je vis N'importe quelle vie Maintenant Tu n'as plus rien On a dit J'ai cru Il est écrit Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Donc j'ai cru Et je suis sauvé Ça y est Ça Mais dans ce cru Regarde donc Comment est-ce que Paul a cru En Jésus Tu examines donc Comment est-ce que Pierre et tous les autres Ont cru Tu examines Quand tu auras bien examiné Tout cela Là tu comprendras Que sauver Sauver pour toujours Je peux donc aller me placer Et commencer à vivre ma vie Si Paul a vécu sa propre vie Là toi aussi va Et joue ta propre vie En espérant que tu auras le salut Donc c'est vraiment important Que lorsque nous lisons Quelque chose dans la parole de Dieu Creusons Prions Pour que le Seigneur nous révèle Qu'est-ce qu'il est en train de dire Là-dedans Le Seigneur attend Il attend que Celui qui a connu Christ Et qu'il a péché Qu'il se répande de ce péché Et il avance Dieu veut que Nous soyons sauvés Dieu n'a pas envoyé Jésus Christ Pour perdre Tous les hommes Ce n'était pas ça Le but du Seigneur Et il sait que Tant que nous serons Sur cette terre Nous côtoyons Le péché tous les jours Mais l'Esprit de Dieu Est là Pour nous alerter Pour nous avertir Pour nous amener A la répentance Répentez-vous 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 Il a envoyé Une personne Sur cette terre Uniquement Seulement Pour dire cela Répentez-vous 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 C'est le message Que Jean-Baptiste Est venu apporter Et Christ Commence par le même message Et il va dire Sans la sanctification Nul ne verra La face du Seigneur Si je me répends Alors je suis en train De me sanctifier Donc nous voyons Que le Seigneur Au fur et à mesure Qu'on s'approche de lui Il se révèle à nous Il nous montre Que voilà Quand je vous parle De répentance C'est parce que Vous devez arriver A vous sanctifier davantage Que celui qui se sanctifie Se sanctifie davantage Donc répentez-vous 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 Au fil du temps Que nous cherchons A connaître le Seigneur Il se révèle à nous Et Toute la connaissance De Dieu Nous la quérons Et c'est en ce moment là Que nous allons être affirmés Donc c'est important De savoir que Dieu quand il dit quelque chose Il faut creuser davantage Dieu lui Il n'est pas superficiel Il va commencer A poser un jalon Parce que Si il te déroule Tout le tapis Ça risque d'être Trou lourd pour toi Donc il pose le gros morceau Après ce gros morceau Il te montre Un deuxième jalon Qu'il pose là Après celui-là Il te pose un autre Après il te pose un autre Après il te pose un autre Jusqu'à ce que Tu aies tout Vu Donc c'est Vraiment important Qu'on médite La parole Et qu'on prie Il faut beaucoup prier Mes frères Mes soeurs Prions beaucoup En méditant La parole de Dieu Le tout Ce n'est pas de dire Ah Comme on dit Méditer la parole Je vais méditer la parole J'ouvre la parole Je lis Je lis Je lis Je lis Non Quand tu lis Même si tu n'as lu que deux versets Reste sur ces deux versets Prie le Seigneur Pour qu'il te révèle Tu peux recevoir De ces deux versets Je t'assure Des enseignements Ou Qui vont Qui vont t'aider A édifier A édifier A édifier Une multitude De personnes Seulement En restant sur deux versets Contrairement à quelqu'un d'autre Qui peut dire Ah J'ai lu Dix chapitres Aujourd'hui Mais mon frère Tu as lu Dix chapitres Qu'est-ce que tu as donc retenu De ces dix chapitres Ah Moi aussi j'ai lu Je sais qu'on me parlait De ceci On me parlait De cela Mais pour toi Est-ce que Qu'est-ce que cela T'a apporté Dans ta propre vie Dans ta propre marche Avec le Seigneur Ne courons pas Avec la parole de Dieu Cette Bible Elle n'a pas été écrite En une journée Jésus est venu Sur la terre Il pouvait passer Une journée Et dire Tout ce qu'il avait à dire Il finissait de dire Tout ce qu'il avait à dire Il repartait On a vu Philippe Quand il allait baptiser Le nuque turpien Il est arrivé Par un miracle Il a trouvé Le nuque turpien Il a passé Dans les eaux du baptême Il est reparti Jésus pouvait venir De la même manière Il venait En une journée Il est ici Il finit de dire Tout ce qu'il a dit Pour cette ville Il s'en va là-bas Il dit tout ce qu'il a dit Il remonte Il s'en va Mais il a pris du temps Prenons du temps Avec la parole de Dieu Ne courons pas Avec la parole de Dieu Prions Méditons Quand nous méditons Cela veut dire Que je lis la parole Je me mets à genoux Je prie Je prie Je prie Parfois tu vas lire La parole de Dieu Et toute la journée Un verset va trotter Dans ta tête Il va te parler Te parler Et au travers De ce verset Beaucoup d'autres choses Vont arriver Qui sont en relation Avec d'autres messages Qui sont dans la parole de Dieu Et c'est comme ça Que tu vas passer le temps A fouiller A fouiller Le Seigneur nous a fait grâce Aujourd'hui Tu peux avoir un verset Qui te vient en tête Que tu ne connais pas Tu entres sur l'internet Tu fouilles Tu trouves le verset Donc quand il était en train De dire ceci Voici ce qui Ça aussi Ça a un lien Avec cela Et c'est comme ça Que quand vous voyez Des frères qui Vous viennent vous exhorter Qui vont faire ceci C'est comme ça Qu'on médite la parole de Dieu Il faut méditer La parole de Dieu C'est en mettant Les versets En relation avec d'autres En relation avec d'autres C'est toute la Bible Elle est liée Toute la Bible est liée Donc c'est une exhortation Que je voulais Nous donner Amen